60% des métiers exercés en 2030 n'existent pas encore. 14% de la population active en 2030 sera amenée à changer de métier à cause de l'automatisation des tâches. Je pense que ces chiffres, vous les avez entendus déjà mille fois. On nous en a rebattu les oreilles pendant des mois, au cours des 18 derniers mois. En revanche, ils posent un constat qu'on partage tous, qui est qu'on est face à un défi d'innovation qui est censé être grandissant, et en même temps à une obsolescence des compétences qui s'accélère. Donc à ces deux sujets, tout le monde répond formation, formation continue, formation tout au long de la vie, formation perpétuelle même. En revanche, les manières de répondre sont un peu moins simples. En France, on a cru y répondre en mars 2014, avec l'intervention du législateur, qui nous dit à partir de maintenant, « Employeur, vous n'avez plus non seulement une obligation de moyens et de dépenses, vous avez une obligation de résultat ». Et le risque encouru est très grave, puisque je vous rappelle que ça peut aller jusqu'au pénal. En revanche, ce qu'on voit aux Etats-Unis, c'est qu'ils prennent peut-être un prisme assez différent, puisque eux n'ont pas forcément d'obligation légale, et ils font le choix du sens pour certains. Donc je suis allée au SXSW pour essayer de trouver un petit peu des réponses qui sortent du cadre, pour répondre à ces deux enjeux majeurs des entreprises. Je n'ai pas forcément été bouleversée par ce que j'ai vu, parce que beaucoup ont fait le choix de la techno, et peu ont fait le choix du sens, mais c'est ce que je vais vous expliquer. Les trois grands types de réponses que j'ai vues, c'est quelque chose qu'on connaît tous, parce que c'est rentré dans le paysage classique, ce sont les MOOC. Un des exemples les plus retentissants, je dirais, des derniers mois, c'est AXA, qui décident au tout début de l'année de dire, on va faire un partenariat avec Coursera, et on va mettre à disposition un catalogue dinguissime de MOOC et de cours en ligne pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc là, on voit bien que finalement, la réponse, c'est, nous, on a mis les moyens, maintenant, charge aux employés, finalement, de se prendre en main et de se former par eux-mêmes. Sauf que là, il est encore trop tôt pour dire si ce partenariat va porter ses fruits, il va être à la hauteur des ambitions d'AXA. La difficulté qu'on voit sur ce genre de pratiques, c'est que, un, et les gars de Stanford qu'on a rencontrés, qui sont à l'origine des MOOC, le disent, les MOOC, ça fonctionne pour 1% de la population mondiale. Parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui sont capables de se prendre par la main, de se former, d'aller au bout de leur certificat, sauf s'ils ont un truc à la clé, qui est très clair, j'ai un job. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu les MOOCers, quand on commence à étudier un petit peu ce qu'ils font, les best-sellers des MOOCers, notamment chez Udemy, c'est les MOOC qui se vendent en disant, si vous n'avez pas un job dans les 6 mois qui suit votre MOOC, on vous rembourse. Et là, ça fonctionne. Et c'est ce que l'innocherche a d'ailleurs pu valider plusieurs fois, c'est-à-dire que quand on a faim, entre guillemets, quand on a vraiment besoin d'apprendre, donc dans les pays en Inde, etc., ou quand on a vraiment besoin de se reconvertir et d'avoir un job à la clé, là, ça fonctionne. En revanche, quand on est déjà en entreprise et qu'on n'a pas cette urgence à se former, c'est un peu plus compliqué. Donc, première réponse, les MOOC, avec le succès qu'on pourra identifier ou pas dans quelque temps. Deuxième type de réponse, on a eu beaucoup d'attentes sur l'IA et les datas dans le learning, beaucoup d'attentes autour des learning analytics. La promesse qu'on avait, mais auxquelles la réponse se fait encore attendre, c'est le fameux coach virtuel. Là, bon, je pense qu'il faudra encore un petit peu de temps, même si on voit des choses poindres, notamment du côté de chez Corp Academy, des choses intéressantes. Et notamment, au moment où Linda a été rachetée par LinkedIn, donc Linda, un des plus gros producteurs de contenus en ligne au monde, rachetée par LinkedIn. Alors, nous, ce qu'on a vu chez les acteurs de LinkedIn, c'est que la fusion n'a pas encore été tout à fait bien opérée entre les deux directions, LinkedIn Learning et Linda. En revanche, eux, l'usage assez phénoménal qui font des datas, qui est plutôt d'un point de vue marketing, mais qui, je trouve, est intéressant quand on est une entreprise et qu'on veut pousser des contenus apprenants auprès de ses collaborateurs, c'est comment j'utilise la data pour pousser le bon contenu au bon moment, à la bonne personne. Et finalement, LinkedIn, aujourd'hui, leur sujet, c'est nous, on a toutes les datas qu'il faut pour connaître votre trajectoire professionnelle, on est capable de faire le meilleur benchmark au monde sur votre métier, et on est capable de vous dire quel type de compétences il vous manque pour évoluer pas aussi vite que les autres. Et donc, comme on est capable de vous dire quelles compétences il vous manque, on est capable de vous pousser les contenus qui vont bien. La question derrière, c'est comment on valide la compétence acquise et là où le système de recommandation des compétences de LinkedIn peut être un peu discuté. Donc, deuxième sujet, l'IA, Big Data, où on voit qu'on en est quand même encore un peu au balbutiement, mais moi, je trouve que c'est intéressant quand même d'observer ce que fait un acteur comme LinkedIn qui accélère beaucoup sur le sujet. Et puis, la dernière chose où on voit aussi qu'il y a peu d'expérimentations vraiment intéressantes, notamment en matière d'adaptive learning, c'est-à-dire on adapte vraiment les parcours apprenants au type d'apprenants qu'on est, c'est tout simplement parce que dans les entreprises, il n'y a pas de base de data consolidée pour pouvoir faire ça. Et que dans beaucoup d'entreprises, quand on fait du digital learning, on nous oppose encore la carte SCORM, là où il faudrait passer sur de la data pure qu'on puisse exploiter. Donc, les MOOC, la data, et en revanche, on a pris une claque sur un sujet auquel on ne s'attendait pas avec une femme des RH d'Amazon qui est arrivée avec quelque chose pas dingue dans l'absolu. C'est-à-dire qu'eux, ils disent qu'on est sur un bassin d'emploi pour lequel on sait très bien quels sont les jobs où il y a de la demande, les jobs en tension sur lesquels il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez de gens formés. Nous, on recrute à tour de bras des charistes, des gens pour gérer les stocks, des manutenciers, donc des gens qui ne sont pas forcément très diplômés, qui sont peu qualifiés, qu'on ne paye pas beaucoup. Et en revanche, on a besoin de beaucoup, beaucoup de monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en place une politique qui est très intelligente parce qu'elle est pensée comme un écosystème. On va attirer ces gens en leur disant on vous forme sur les jobs en demand de votre territoire. On vous donne accès à des formations des universités du coin, voire même d'ailleurs, mais on les fait venir dans l'entreprise et on vous forme à des métiers beaucoup plus qualifiés. Et donc, le fameux chariste, il va suivre une formation en parallèle de son job chez Amazon et puis il va finir par devenir ingénieur. Donc, belle histoire à l'américaine, tout le monde est content, ça pleure dans les chaumières, jusqu'à ce que quelqu'un dise mais vous êtes malade parce que finalement, ce gars, vous dépensez de l'argent pour le former mais il s'en va. Et elle nous répond bah ouais, il s'en va. Et en fait, c'est là la bonne nouvelle parce que s'il s'en va, il va venir alimenter le réseau local économique parce qu'avec son boulot d'ingénieur, il va gagner beaucoup mieux sa vie et donc il va alimenter toute l'économie locale et toute l'économie circulaire et ça deviendra aussi un client Amazon. parce qu'en plus, il y a ce système de gratification qui est aussi fort parce que nécessairement, vous avez un attachement à la marque qui se développe. Et donc là, ce qu'ils mettent au cœur eux de leur politique de formation, c'est l'impact sur le territoire, le sens qu'on donne à notre mission et comment on crée un écosystème autour de ça. Deuxième exemple, dans un autre environnement, Boeing, qui a la même réflexion avec une vision un petit peu décalée, un peu différente, mais Boeing, ils disent quoi ? Ils disent, voilà, nous, on a des enjeux d'innovation qui sont colossaux et on sait très bien qu'on n'y arrivera jamais tout seul. Ils pensent l'économie, l'innovation en système ouvert. On a impérativement besoin de nos partenaires, de nos fournisseurs pour mettre au point, délivrer ces innovations. Et donc, on a besoin que nos équipes et nos fournisseurs montent en compétences de manière simultanée. Parce que si nos fournisseurs avancent trop vite et que nos gars ne sont pas capables de les suivre, on va se faire raconter la messe dans tous les sens. Et inversement, si nos collaborateurs montent très vite en puissance mais que les partenaires ne suivent pas, on n'y arrivera pas. Donc, tous leurs dispositifs de formation, d'apprentissage qui sont à peu près calés en termes de thématiques sur ceux d'Amazon, ils les ouvrent à tous leurs prestataires. Toujours dans cette logique, sens, penser la formation dans un écosystème et en termes d'impact sur un écosystème, sur un territoire ou sur un objectif précis. Mais là encore, on voit bien que dans les trois exemples que j'ai brossés, MOOC, IA, sens, le sujet pour moi qui va mener plus loin une organisation, ce n'est pas la techno finalement, ce n'est pas les MOOC, ce n'est pas l'IA, c'est le sens que vous mettez derrière votre projet de formation et de formation perpétuelle des collaborateurs. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements ...